la galerie API premièrement on va présenter la galerie API comme vous voyez ici on a plusieurs tubes les tubes fait une galerie API il y a la galerie API donc je ne vois la galerie API qu'il va utiliser ou je ne vois l'intérêt dans cette vidéo donc on va commencer la galerie API est la première galerie miniaturisée d'identification biochimique de bactéries donc la galerie API est la première galerie utilisée pour l'identification biochimique de bactéries apparemment nous nous avons l'identification biochimique soit les tests l'incubation par exemple le test catalase l'oxytase donc parfois il y a des tests biochimiques qu'il y a des tests biochimiques c'est pendant 48 heures pendant 48 heures et ça ça prend du temps et ça prend du temps pour le type le type de bactéries la famille de bactéries ou la souche donc c'est ça la galerie API donc maintenant on va expliquer l'utilisation d'une galerie donc l'utilisation d'une galerie API donc l'Osmaha analytic profil index permet l'identification des différents micro-organismes par la réalisation rapide et facile du test biochimique milliaturisme donc il y a des tests biochimiques il s'agit d'un ensemble des petits tubes prêts à l'emploi donc l'Ikuno des tubes sera déjà préparé déjà des milliers de cultures déjà des différents milieux de cultures spécialisés pour chaque bactérie il existe plusieurs types de galeries API donc par exemple la galerie API 20E il y a des entérobactéries la galerie API il y a des staphylococques la galerie API strept pour les streptococques et la galerie API qu'on dit là c'est pour les levures et quelques mois est-ce donc nous remarquons les différentes ou les différentes galeries API donc il y a des différents types de galeries API apparemment le milieu de culture par exemple les entérobactéries ce n'est pas le milieu de culture pour les staphylo ce n'est pas le milieu de culture pour les levures ou les moises sur donc il y a des différentes milieux de cultures qu'il y a des milieux de cultures ordinaires qu'il y a des milieux de cultures simples qu'il y a des milieux cultures enrichies enrichies donc chaque bactéries comme des nutriments c'est pour ça il y a des galeries API la présentation de cette galerie les galeries constituent de 20 microtubes contenant 2 milieux de cultures déshydratées donc 2 milieux de cultures déshydratées ce n'est pas le milieu de cultures déshydratées c'est-à-dire que la cible se forme d'une poudre la cible qui a une poudre ou la l'almes permettant d'identifier des bacilles à gramme négatif appartient à la famille des entérobactériases alors nous avons la galerie API 20e nous avons la galerie API donc la galerie API 20e nous avons l'identification des bacilles à gramme négatif appartient à la famille des entérobactériases d'accord donc la présentation de la galerie remarquez bien donc la galerie API donc elle est constituée de 20 microtubes que nous avons nous avons chaque microtubes a un mot face donc par exemple il y a le manitole l'indole la sorbonne etc donc le VP le milieu VP donc chaque microtubule chaque 3 microtubules a un mot une présentation ici d'accord le principe la galerie API la galerie API donc premièrement les minutes que nous déshydratons automatiquement nous avons des suspensions bactériennes bactériennes premièrement préparation de la boîte d'incubation en plaçant de l'eau au fond préparation de la boîte d'incubation deuxièmement on va sortir la galerie API en mettant dans la boîte donc nous avons les galeries dans la boîte spécialisée d'incubation la colonie la bactérienne on va prélever une colonie sur la boîte nous avons un milieu stérile un tube contenant 5 ml de l'eau physiologique donc avec le milieu les filles 5 ml de micro pardon 5 ml de l'eau physiologique l'introduction de la suspension bien sûr l'agitation et et donc une suspension bactérienne bien homogéné la cinquième partie c'est le remplissage de tubes de la galerie donc le tube seul sauf pour le caractère encadré donc là c'est sûr nous avons les tubes donc 6 remplis les capsules de vaseline pour les caractères soulignés donc nous avons des capsules spécialisées les que nous soulignons nous avons les vaseline nous avons les vaseline nous avons les vaseline nous avons les vaseline nous avons les huiles à immersion ou les vaseline pour la Nairobiose d'accord et 7 nous avons la galerie à la température nous avons déjà dans le papier donc nous avons la présentation de la galerie à pied et nous avons plusieurs microtubules donc nous avons la présentation de la galerie nous avons la présentation de la galerie nous avons la présentation de la galerie de la suspension bactérienne à part les tubes les encadrés d'accord les tubes les soulignés après nous avons les vaseline ou l'huile à immersion alors nous avons l'aérobius pour l'aérobius nous avons l'aérobius nous avons l'aérobius nous avons l'aérobius nous avons l'aérobius strict l'aérobius l'aérobius facultatif automatiquement nous avons l'aérobius une couche de parafine ou de vaseline ou de l'huile à immersion d'accord donc nous avons l'aérobius nous avons l'aérobius nous avons l'aérobius par exemple nous avons l'aérobius donc nous avons l'aérobius le code nous avons l'aérobius un logiciel spécial ou un logiciel API il y a maintenant le type de la bactérie et le nom de la bactérie donc je vais commencer l'explication suivez avec moi regardez donc je vais en faire 1,2,3 1,2,3 comme tu vois c'est les chiffres c'est les chiffres et vous déjà c'est la partie lettre comme tu vois c'est une feuille je vais en faire la présentation de la galerie API sur instagram je vais en faire la galerie donc c'est la feuille de API premièrement par exemple le test le premier test c'est positif l'indice tau c'est 1 le deuxième test négatif l'indice tau c'est 2 le troisième test c'est positif l'indice tau 4 donc le négatif il néglige donc 1 plus c'est clair la deuxième partie donc je vais faire la même chose donc négatif négligio on dirait positif ok je prends ça et négatif négligio donc un des deux après le nombre les chiffres nous marquons le code N 5, 2, 1 5, 7, 7, 3 donc nous séparons entre parenthèses ça c'est une référence 55 d'accord la galerie à pied c'est une technique d'identification biochimique bactérienne donc on va identifier les caractères biochimiques d'une bactérie avec une technique très simple et rapide et bien sûr moins coûteuse d'accord, bon courage c'est un peu c'est un peu qui est un peu c'est un peu j'ai un peu C'est parti !